Quand on observe toute la diversité des êtres vivants qui se trouvent autour de nous, c'est assez naturel de se demander en quoi toutes ces espèces sont reliées, sont apparentées les unes aux autres. Et pour mettre dans ça un contexte évolutif, leur parenté devrait directement dépendre de l'ancêtre commun de ces deux espèces. Et ce que nous allons essayer de faire dans cette vidéo, c'est construire un arbre pour montrer comment chaque espèce a évolué depuis un ancêtre commun. Et nous allons le faire à partir de traits caractéristiques qu'on peut observer. Alors évidemment, là ça va être une très grosse simplification. Je vais le faire avec uniquement 5 espèces et 5 traits caractéristiques, très simples. Comme nous le verrons dans d'autres vidéos, ça peut être fait dans un contexte beaucoup plus compliqué. Et c'est ce que font les biologistes, ils analysent bien plus que 5 traits caractéristiques. Ils vont faire une analyse moléculaire, en termes de différence de protéines, en termes de différence d'ADN, tout ça pour construire petit à petit ce qu'on appelle l'arbre phylogénétique. L'arbre phylogénétique. Philo, ça vient du grec et ça signifie groupe, sorte, génétique. Et bien forcément, c'est lié au terme de gène. Et c'est pour donc expliquer d'où viennent ces groupes, d'où viennent toutes ces espèces. Alors ce qui est important de se souvenir, c'est que ces arbres sont toujours des hypothèses. Donc, comme toujours, partons de l'hypothèse la plus simple, qui peut expliquer les observations que nous avons remarquées. Dans notre cas, si on s'intéresse à la liste d'espèces que j'ai notée ici, on peut remarquer qu'il y en a une qui est particulièrement différente des autres. C'est la lampe roi. La lampe roi que tu vois là n'a aucune des 5 caractéristiques qu'on a observées. Donc on va considérer qu'elle fait partie du groupe externe. La plupart du temps, quand on veut construire un arbre phylogénétique, on va d'abord trouver un groupe complètement différent des autres, complètement externe. Dans notre cas, c'est l'espèce qui n'a aucune des caractéristiques observées. Mais si par exemple, on s'intéresse aux différences génétiques, et bien ça pourrait être l'espèce qui a le plus grand nombre de différences génétiques comparées à tout le reste. Donc ça fait sens. L'hypothèse la plus simple, c'est de dire que son ancêtre commun est plus éloigné que les ancêtres communs des autres. Je vais donc commencer par dessiner l'arbre, et je vais commencer par aller loin dans le temps. Donc il y a très très longtemps, il y a donc eu un point d'embranchement où on peut trouver l'ancêtre commun entre la lampe roi et toutes les autres espèces. Et il se peut qu'il y ait beaucoup d'espèces entre cet être commun et la lampe roi qui existe à notre époque. Alors maintenant, ce qu'on va se demander, c'est comment tout le reste va se diviser en différentes branches. Et ce qui est commun entre tout le reste et qui n'est pas commun avec la lampe roi, la chose commune, c'est que toutes les espèces ont une mâchoire. C'est donc assez raisonnable de dire que cet ancêtre commun entre les lampe roi et les autres animaux qu'on a ici, à ce point d'embranchement, s'est divisé en plusieurs espèces. Et une de ces espèces a dû développer une mâchoire. On va donc considérer que la mâchoire est un trait caractéristique dérivé. L'ancêtre commun ici à la racine n'en avait pas encore. Mais à un certain moment, à cause de l'environnement, petit à petit, une mâchoire s'est développée et parce qu'il s'est avéré qu'elle était plus favorable par rapport à l'environnement. Ça pourrait être aussi juste un dérivé génétique. Dans notre cas ici, je devine plutôt que c'était parce que c'était plus favorable à l'environnement. Voyons voir maintenant si on arrive à classer le reste. Il nous reste donc quatre espèces. On peut barrer ce qu'on a déjà écrit. Et on peut barrer la mâchoire. Maintenant, on peut observer que l'autre caractéristique qui regroupe le plus d'espèces, ce sont les poumons. Mais toutes les espèces n'en ont pas. Par exemple, ici, on a le bar commun et lui, il n'a pas de poumon. Il ne respire pas l'air comme les autres animaux qui vivent hors de l'eau. Et donc, le point suivant de divergence va avoir lieu entre le bar commun et les autres espèces qu'on observe ici. Je peux donc maintenant écrire « bar ». Alors, ce sont toujours des hypothèses, mais je pense que ce sont des hypothèses tout à fait raisonnables. On a le bar ici et on va trouver un ancêtre commun entre le bar et les trois autres espèces, à ce point d'embranchement-ci. Et donc, à un certain moment, cet ancêtre commun va diverger et se diviser en plusieurs espèces. Et une des espèces va développer des poumons. Mais on suppose que ça ne s'est pas produit dans la lignée du bar commun. Une fois de plus, ce que je cherche, c'est l'explication la plus simple. On pourrait imaginer une situation où les poumons évoluent et puis à nouveau disparaissent pour revenir à une forme plus ancestrale. Mais en fait, on préfère partir de l'explication la plus simple. C'est une propriété que les biologistes vont appeler la parcimonie. C'est un mot qui, dans le langage courant, signifie en fait « bon marché » ou « économe ». Quand on dit de quelqu'un qu'il est parcimonieux, on veut dire qu'il est économe. Et dans ce contexte, en fait, ça veut dire qu'on essaye d'être économe en complexité. On essaye donc de trouver les explications sur ce qui s'est passé qui soient les plus simples possibles. Et bref, revenons à ce que nous faisons. On a donc déjà pris en considération le bar commun et les poumons. On peut donc barrer tout ça. Que nous reste-t-il ? Il nous reste l'antilope, l'aigle à tête blanche et l'alligator. Et comme caractéristique, le gésier, la fourrure et les plumes. On peut remarquer que tant l'aigle que l'alligator ont un gésier. L'antilope a de la fourrure et l'aigle a des plumes. Alors une fois de plus, j'essaie de faire ça en temps réel. On va dessiner une branche ici. Et disons que c'est la branche de l'aigle à tête blanche. C'est la branche qui nous mène à l'aigle. Et voyons voir si ça nous permet de classer les autres et expliquer la différence entre eux. Alors on a pu remarquer que l'aigle et l'alligator ont quelque chose de commun, c'est le gésier. On peut donc dire qu'ils sont plus proches en termes de lien de parenté que l'aigle et l'antilope. Je vais donc dessiner ça. Ici, on a la lignée de l'alligator. La lignée de l'alligator. Alors évidemment, je pourrais inverser la place de l'alligator et de l'aigle, puisqu'ils démarrent du même embranchement, tout comme de tout point d'embranchement. Donc on pourrait faire tourner l'arbre. Et donc ensuite, il nous reste l'antilope. L'antilope qui va donc être ici. Alors on a un ancêtre commun entre le bar commun, l'aigle à tête blanche, l'alligator et l'antilope. Et il se trouve juste ici. On a un embranchement qui nous a mené à une divergence avec le développement des poumons, comme on en a fait l'hypothèse. Et donc cette branche-ci, maintenant, nous montre l'ancêtre commun entre l'antilope, l'alligator et l'aigle à tête blanche. Et l'ancêtre commun entre l'alligator et l'aigle doit avoir un gésier. Donc ici, on a dû voir apparaître le gésier, selon notre hypothèse. Et toutes les espèces qui descendent de cet ancêtre qui a développé un gésier ont également un gésier. Et une fois de plus, ça pourrait disparaître. Tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Maintenant, on a tenu compte du gésier. Je peux donc barrer cette colonne. Et en fait, on a aussi tenu compte des plumes. L'aigle est le seul qui a des plumes. Donc on va retrouver l'ancêtre commun entre l'aigle et l'alligator ici. Il s'est divisé en plusieurs espèces, dont une qui a développé des plumes. Alors tu sais bien que l'aigle à tête blanche n'est pas le seul animal qui a des plumes. Donc on a d'autres espèces, en fait, qui se sont ici après divisées. Je barre les plumes. Nous ne devons plus que tenir compte de la fourrure. On ne sait pas quand c'est apparu. On pourrait chercher plus d'informations, plus de preuves pour avoir une bonne hypothèse. Mais ça doit être à un moment le long de cette branche-ci. On peut donc écrire ici fourrure. Ceci est donc un arbre phylogénétique raisonnable. J'ai fait en sorte de pratiquer le concept de parcimonie pour proposer l'hypothèse la plus simple possible. Il existe des explications bien plus compliquées. Et il se peut que certaines de ces explications plus compliquées soient tout à fait vraies. Mais à partir de ceci, on a une représentation graphique rapide et facile qui nous montre des liens de parenté possibles entre des espèces différentes et qui partagent des ancêtres communs. Selon cet arbre phylogénétique, on peut dire que l'alligator et l'aigle à tête blanche sont plus apparentés que l'aigle à tête blanche n'est apparenté avec l'antilope. Ils ont un ancêtre commun plus récent. Si on voulait faire vraiment cette analyse de tous ces animaux et de leurs liens de parenté, il faudrait qu'on étudie la génétique et la variété des protéines pour voir si cela confirme notre schéma. Est-ce que l'ADN de l'aigle et l'ADN de l'alligator sont plus proches que l'ADN de l'aigle ne l'est de l'ADN de l'antilope ? Et particulièrement quand tout ceci se complexifie, on va trouver plusieurs explications. On va trouver plusieurs éléments de preuve et toujours petit à petit préciser davantage nos arbres phylogénétiques.